Des dauphins nageants comme on les connaît, heureux dans leur environnement. Mais aussi des oiseaux, des thons, des baleines. Claire Pusinerie est responsable scientifique de l'association Océans, Services et Logistique. Elle est intéressable sur la richesse de la faune aquatique, là où les fonds vont de 100 mètres à 3 kilomètres. Et c'est des animaux hyper discrets, ça souffle pas, ça saute pas, et donc ils restent comme ça en surface tranquillement, et quand t'approches, ils sont... Ça fait plein de bruit, rien de tout. C'est sous-marin. Oui, c'est exactement ça. Pendant 40 jours, 4 campagnes d'observation à 150 kilomètres de nos côtes ont été menées par 4 scientifiques. Deux spécialistes des mammifères marins, une ornithologue et un biologiste. Le but, mieux connaître cette région. Et des découvertes, il y en a eu. Des observations de baléne à bosse, parce que ça fait quelques années maintenant qu'il y a régulièrement à cette période des observations de cette espèce. C'était une donnée qui était inconnue jusque-là. Et donc, ces animaux viennent en couple mère-petit. Donc voilà, on aurait... Enfin, la Guyane ferait partie des zones de nurserie pour cette espèce, qui est une info intéressante. Ces campagnes financées par l'Europe et la Déale, entre autres, doivent permettre de mieux découvrir nos eaux. Surtout quand on connaît les projets d'exploitation d'hydrocarbures au large de notre pays. On sait qu'on a ici des eaux particulièrement riches, parmi les plus riches de tout l'outre-mer français. Et c'est vrai que ce serait dommage de venir dégrader cet environnement. Mais ça se fait ailleurs. Et si ça se fait, il faut absolument mettre en passe les mesures de mitigation les plus restrictives possibles. Difficile de savoir si les conclusions de ces observations auront un poids quant aux décisions à venir. Un premier bilan sera disponible sur le site de l'association en novembre prochain et la globalité d'ici un an.